Quand on dit que le Real refuse la défaite, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On entendait nos confrères commenter ce genre de choses. Est-ce que c'est par exemple les changements qu'effectue Carlo Ancelotti quand il fait rentrer notamment Brahim Diaz, quand il sort Bellingham, quand il fait rentrer finalement du 109, Rémi ? C'est un ADN et au-delà de ça, j'ai toujours dit que les matchs se gagnent à la fin. C'est-à-dire, c'est l'offensier. Zidane l'avait fait. Le physique. Oui, Zidane l'avait fait avec L'Oréal parce que Zidane avait justement aussi connu le 4 nations. Donc, il savait qu'au niveau du foncier, les dernières minutes sont importantes. Il faut tenir. Et Ancelotti est dans la même optique, la même gestion. Il est italien, je crois, d'ailleurs. Voilà. Donc, il vous voit venir, il fait le docteur tu, vous venez, vous vous butez. Et au moment où vous croyez que L'Oréal est en train d'être cuit, acculé, c'est là où L'Oréal, lui, il sort. Parce que lui, il va voir vos failles. Et quand vous regardez, c'est les mêmes changements qu'il fait. C'est-à-dire qu'il apporte quelqu'un pour la hauteur. Bon, Rossellou, il ne sait pas contrôler. Mais bon, au moins, au niveau de la hauteur, il permet au bloc défensif de ne pas sortir. Et à côté de là, il met une mobilette. Donc, Brahim. Et d'ailleurs, Brahim, vous avez pu constater comment est-ce qu'il était saignant à sa première prise de balle. Si, d'ailleurs, le Bayern faisait qu'on mettait cette erreur de chercher le troisième but, c'est L'Oréal qui marquait. Et c'est pour ça que, vers la fin, vous avez vu qu'ils ont temporisé parce qu'ils ont compris que maintenant, ce gars, il est en train de chercher justement la faille pour prendre la défense à revers. Donc, c'est pour ça que je dis que L'Oréal, c'est une affaire tactique. Quand vous essayez de regarder tous ces matchs-là, on est parlé tout de suite de toutes ces sigles-là, que voilà, 47 matchs, voilà, 47 matchs. Je vous constate quand même que 48 matchs et qu'il n'y a que deux défaites et qu'il n'y a que deux défaites et que vous constatez qu'il y a 142 buts qui ont été inscrits. Bon, voilà, c'est beaucoup. Naïm, surtout le Real Madrid, on voit les derniers matchs, ce sont des matchs nuls, en fait, même en Ligue des Champions contre le Manchester City. Là, on se disait, bon, ils vont partir sur un 2-1, ils auront un but de retard. Non, il y a toujours... Cette phrase des commentateurs de dire, le Real Madrid refuse la défaite. Non, mais c'est un cliché, mais justement, c'est pour ça que je veux le comprendre derrière, qu'est-ce qu'il y a de... Les Portugais d'Amiens en DH, ils ne veulent pas perdre non plus. Non, mais c'est la vérité, c'est des phrases un peu pompeuses de commentateurs. La vérité, c'est que Rémi a raison de souligner l'aspect foncier, parce que c'est une équipe qui a toujours bien fini ses matchs, le Real Madrid. Même il y a deux ans, quand il fait... Et justement, 48e match de la saison. Là, aujourd'hui, les gens disent, mais vous vous rendez compte, le Real, il reste sur quatre matchs nuls consécutifs, il ne gagne pas ses matchs. Mais il y a deux ans, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, quand ils sont venus la gagner à Paris contre Liverpool, ils perdaient tous leurs matchs allés. Ils perdaient Chelsea, ils ont perdu City, ils ont perdu PSG et au final, ils gagnaient le match retour à chaque fois en dix minutes. Donc, ce qui provient, c'est une équipe qui a déjà souvent une dimension physique de très haut niveau. Ça, c'est vrai qu'ils terminent bien les matchs et c'est d'autant plus à souligner que leur effectif est court en nombre par rapport à beaucoup d'autres équipes. Et après, c'est une infinie confiance en leur jeu. Il y a un truc qui est toujours bluffant dans les matchs du Real Madrid. Vous ne voyez personne tenter l'exploit individuel. Vous prenez City, vous prenez le Barça, vous prenez le Bayern, mené au score à dix minutes de la fin, tout le monde veut être le héros. Au Real, tout le monde est collectif. Vinicius, il donne le ballon à Rodrigo, il peut tenter la frappe. Bon, Kroos et Modric, plutôt que de taper un coup franc direct, ils vont chercher à la jouer dans le paquet. Il y a une dimension collective, une force collective qui se dégage de cette équipe, associée à une dimension physique de très haut niveau. Parce que c'est vrai qu'ils sont très très bien préparés tout le temps, le Real. Qui fait qu'au final, ils arrivent à sauver le résultat. Puis, même si c'est un argument que j'utilise très peu en général, il y a un facteur expérience dans cette équipe. C'est qu'ils ont le même groupe. L'histoire, quoi. Il le dit au lien de Chouamény tout à l'heure. Si vous prenez le groupe originel, Modric, Kroos, Carvaral, vous pouvez rajouter Courtois qui n'arrivait pas très longtemps derrière. Après, vous avez toute la génération, Vinicius, Valverde, Rudiger. C'est-à-dire que les mecs sont en campagne européenne ensemble pour les plus anciens depuis 10 ans et pour les autres depuis 5-6 ans. C'est-à-dire que là, il y a une vraie expérience. Vous voyez, là, c'est pas Arsenal-Porto où on essaye de nous dire qu'ils n'ont pas d'expérience alors que Porto, c'est des Vénézuéliens qui sont... Comme ça fait 3e saison, je crois. Là, il y a un vrai bloc d'expérience. Ils savent comment se trouver ensemble. Un dernier personnage de ce match quand même à aborder, c'est Harry Kane. Son 43e but, alors il le marque sur pénalty. Que pensez-vous de Harry Kane, Rémi ? Je n'ai que du bien à penser. Je crois que je le trouve très malheureux parce que là, comme d'habitude, il ne va rien gagner cette saison. Parce que là, quand même, quand on voit... Comment c'est les proverbes français en nevant pas la peau de l'ours ? Alors, vous savez, parce que quand vous voyez quand même les statistiques, c'est terrible. Il ne sera pas champion d'Allemagne. On est quand même... Mais attendez, s'il met un doublé au Real Madrid la semaine prochaine. Non, mais aujourd'hui, il a été... En tout cas, quand il devait tirer son pénalty justement contre Lounine, on se dit, Lounine, avec ce qu'il a fait la semaine dernière, peut impressionner. Non, et d'ailleurs, il n'a pas... Généralement, il était fort. Généralement, il était fort. Mais là, vraiment, il a envoyé Lounine balader. Donc, d'ailleurs, quand vous voyez son sang-froid, vous voyez comment est-ce qu'il a réussi à sortir par rapport à Erling Alland. C'est là où vous comprenez quand même que Erling Alland a de la... Il a encore beaucoup à prendre. Parce que lui, il a réussi à décrocher. Lui, il a réussi à échapper parfois à la surveillance de Rudiger. Même s'il n'a pas réussi à déborder Rudiger. Mais il faisait que Rudiger désolne. Et du coup, ça déséquilibrait la défense du Real Madrid. Ça donnait des brèches à une certaine période. Parce que Rudiger voulait absolument le marquer. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand on parle de Harry Kane, ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve avec autant de buts. 43 buts en 43 matchs. Et surtout que les deux derniers matchs, je crois que les deux derniers matchs, c'est les trois derniers matchs. Ça lui fait quand même cinq buts. Et du coup, il a le même total de buts pour l'instant, toutes compétitions confondues, que Kylian Bappé. C'est le meilleur numéro 9 du monde. Du monde ? Du monde. Du moment. Ah non, du monde. C'est le meilleur numéro 9 du monde. Oui, du monde du moment. Bappé, Vinicius sont des ailiers. Je pense qu'il est meilleur qu'Alandre. Je pense qu'il est devenu meilleur que Lewandowski. C'est le meilleur numéro 9 du monde. Et c'est bien adapté, en tout cas, à la Bundesliga. Ça, c'est incroyable. C'est au-delà de s'adapter à la... Moi, je ne suis pas inquiet sur la... Vous savez, je ne vais pas être désagréable, mais si un garçon comme Anthony Modeste mettait 20 buts avec Cologne au Bundesliga, je n'étais pas inquiet sur les statistiques d'Harry Kane. Ce qui était plus inquiétant, c'était l'intégration dans le vestiaire bavarois, qui est toujours un vestiaire spécial. Pour les joueurs et pour les entraîneurs, il y en a beaucoup qui ont plein de talents qui ne s'y sont pas imposés. Sadio Mane en est la preuve. Donc, ce que fait Kane cette saison est absolument fantastique. Il devrait, normalement, si ce n'était pas un truc à moitié corrompu, être dans les cinq du ballon d'or tous les ans. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Est-ce que le Ria de Madrid est déjà en finale, les gars ? Est-ce que la Maison Blanche est déjà en finale de la Ligue des Champions ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Ria de Madrid, on va parler de la Maison Blanche, on va parler de la Casablanca. Mais avant de commencer, si tu mets de quoi à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Et sinon, on n'est pas seulement par le foot. Le foot de ce chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche d'indication pour nez rien marquer dans la prochaine vidéo qui va arriver. Si la chienne, si c'est fait, on est parti. Alors, le Ria de Madrid, est-ce que ce club est déjà en finale de la Ligue des Champions, les amis ? Au match aller, ils ont fait deux buts partout à l'extérieur, au bain de Munich, à l'Alliance Arena. Et du coup, d'où ma question, est-ce que ce Ria là est déjà en finale ? Pour moi, c'est non. Puisqu'en face, tu as du repondant. Tu as du repondant. A l'occurrence, c'est le bain de Munich. Le bain, c'est un club très fort. Ils ont des jeux de qualité. Ils ont des jeux de qualité. Donc, le match n'est pas encore fini. Certes, le Real joue à domicile, mais domicile n'est pas synonyme de gagner un match. Domicile n'est pas synonyme de gagner un match. Et encore, on a supprimé le but à l'extérieur. C'est-à-dire quoi ? Avec le 2 partout du Real de Madrid, il fallait juste que le Real fasse 0-0 au match retour, ou alors 1-1. Ou alors, bref, qu'il ne perde pas. Mais, on a supprimé le but à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'avantages. Les compteurs sont remis à 0 actuellement. Les compteurs sont remis à 0. Le bain arrive au Real de Madrid. Ils n'ont pas de pression. Ils n'ont pas de pression de vouloir mettre un but rapidement. Ils n'ont pas de pression. Le score, c'est des 0-0. Donc, pour moi, il y a du repondant. Le bain, ils ont déjà des qualités. Les Harkin, les Moussiala, plein d'autres joueurs. Les Kimmich. Il y a de la qualité en face. Mais ces Real-là, moi, je pense qu'ils vont se qualifier. Parce que, déjà les gars, ce Real-là, c'est une équipe qui a perdu 2 matchs. Toutes comme ils sont confondus cette saison. Depuis le début de la saison, le Real de Madrid a seulement perdu 2 matchs. 2 matchs perdus, 2 matchs perdus le Real. 2 matchs seulement. 2 matchs seulement. Toutes comme ils sont confondus. C'est une muraille. C'est une muraille. Alors que tu as perdu Karim Benzema. Tu as perdu le Coutouard. Tu as perdu les Alaba. Mais tu arrives toujours à sortir, à composer une équipe très compétitive. Une équipe qui ne paie pas. Une équipe vraiment vaillante. Le Real a soif. Le Real n'aime pas la défaite. Le Real de Madrid n'aime pas la défaite. Je ne sais pas quel est dans le Céné-Saint-Omarin, mais lorsque tu portes le mode Real, même si tu as un jeu lambda, dès que tu arrives au Real de Madrid, tout d'un coup, tu deviens fort. Tout d'un coup, tu deviens fort. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, les amis, ce match est loin d'être joué. Si le Real de Madrid joue avec l'excès de confiance, pour moi, ils vont perdre ce match. Et comme je connais bien le Real de Madrid, c'est une équipe qui ne négige pas son avécin. C'est une équipe qui n'a pas un jeu figé. Le Real de Madrid n'a pas un jeu figé. Le Real de Madrid est très difficile à analyser. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Thomas Tuchol. que parfois, tu t'attends à un style de jeu et en cours de match, ils modifient le schéma d'artier en cours de match. Le Real de Madrid est très difficile à contre-carrer. Très, très difficile à contre-carrer. Et en plus, ils ont une défense très solide. Ils ont une défense très solide. Je dis que, les amis, pour moi, actuellement, c'est le meilleur défenseur du monde. Anthony, je dis que, pour moi, actuellement, c'est le meilleur défenseur du monde. Il est très, très fort. Très costaud. Très fort physiquement. Lorsque tu as, je dis que, tu dirais, toi, tu trempes. Tu trempes lorsque tu as Redigo au marquage. Tu sais que tu vas passer une sale journée. Tu vas passer une sale soirée, un sale match avec Redigo. Donc, le Real de Madrid, comme je connaissais, Klopp, c'est une équipe qui est très sérieuse, très professionnelle. Je vois très mal le Real de Madrid se fait éliminer la domicile. Très, très mal. Après, partage-moi te ressentir un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'abonner, d'activer la cloche, de notification pour les remarques de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Et c'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.